Bonjour! Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre de proportionnalité et fonctionnaire pour les élèves de la deuxième année parcours international collégial. A la fin de cette vidéo, tu pourras apprendre à lier la proportionnalité à l'alignement des points avec l'origine du repère et aussi de lire une représentation graphique. Voilà, on commence par une activité. Observez la représentation graphique suivante puis complétez le tableau ci-dessus. Oui, ce tableau était un tableau de proportionnalité au nom. Passons maintenant aux réponses. Prenons cette représentation graphique, vous voyez sur les axes du repère, on a le nombre de cripes sur l'axe des abscisses et la quantitude de farine en grammes sur l'axe des ordonnées. Alors pour compléter ce tableau, ceci sans faire aucun calcul, il faut utiliser la représentation graphique. Dans ce tableau, la première ligne correspond correspond à l'axe des abscisses et la deuxième ligne à l'axe des ordonnées. Alors pour trouver les valeurs manquantes, ici on cherche la valeur 12 sur l'axe des abscisses puis rejoindre la droite et l'air, la quantité de farine correspondant. C'est 150 gras. De même pour la deuxième valeur, on cherche 36 sur l'axe des abscisses, rejoindre la droite et l'air, la quantité de farine correspondant. C'est 450. Ici, pour cette valeur, donc on inverse le chemin. On a la quantité de farine, c'est 100 grammes. Donc on cherche cette valeur sur l'axe des abscisses. Donc rejoindre la droite et l'air, la quantité, ou bien le nombre de crêpes correspondant, c'est 48. Pour la dernière valeur, donc on cherche 60 sur l'axe des abscisses, rejoindre verticalement l'axe des ordonnées, ou bien rejoindre la droite verticalement, et l'air, la quantité correspondant, c'est 750 grammes grammes de farine. Et voilà, on a complété le tableau en utilisant cette représentation graphique. La deuxième question, ce tableau est-il de proportionnalité? Alors, d'après la première vidéo, on peut vérifier si un tableau est un tableau de proportionnalité ou non. C'est très simple. On divise les nombres de la deuxième ligne respectivement par le nombre de la première ligne, comme ceci. Voilà, si on divise 150 par 12, on trouve 12,5. Vous pouvez vérifier ces calculs. C'est très simple. Et on constate bien que ces quatre rapports sont tigots. Donc, qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. La deuxième partie de cette activité. Prenons maintenant cette représentation graphique. De même, compléter le tableau au c'est-dessus. Et est-il un tableau de proportionnalité ou non? Voilà. Donc, on va faire... Pour compléter le tableau, on utilise cette représentation graphique de la même manière. Et c'est les nombres de la première ligne sont sur l'axe d'abscisse et le nombre de la deuxième ligne sur l'axe désordonné. Donc, on cherche la valeur 1 et rejoindre la co et l'air. La quantité correspondante, c'est 20. De même, pour 2, rejoindre l'axe... Ou bien la co et l'air. La quantité, c'est 30. De même pour 3. Donc, on rejoint la co et l'air. La valeur, c'est 35. Ici, c'est entre 30 et... C'est le milieu de 30 et 40. Donc, de ce cadre, c'est 35. Pour la quatrième valeur, c'est déjà donné 38. De même, on peut vérifier si c'est un tableau de proportionnalité ou non. C'est très simple. On calcule ou bien on divise ces nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. Vous voyez, on trouve les résultats suivants. Puisque les quatre rapports sont différents, alors ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà. Conclusion. Comment reconnaît-on un graphique qui correspond à une situation de proportionnalité? En prenant ces deux représentations graphiques, on a démontré que les quantités qui figurent sur les axes de ce repère sont deux quantités proportionnelles. C'est-à-dire, il s'agit d'une situation de proportionnalité, alors que cette situation, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Donc, si une situation est représentée par des points alignés, donc ça, ce n'est pas suffisant, mais aligné avec l'origine du repère, alors c'est une situation de proportionnalité. Donc là, on a deux conditions. Des points marqués sont alignés, mais alignés avec l'origine du repère, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine. Conclusion numéro 2. Si on représente dans un repère une situation de proportionnalité, alors on obtient des points alignés avec l'origine du repère. Inversement, si une situation est représentée par des points alignés avec l'origine du repère, alors c'est une situation de proportionnalité. Prenons comme exemple, ces graphes représentent-ils des situations de proportionnalité non. Alors, observez bien ces graphes et répondre à la question. Prenons ce graphique. Vous voyez, les points sont alignés, la droite qui passe par ces points passe aussi par l'origine du repère. D'après cette définition, il s'agit d'une situation de proportionnalité. Le deuxième graphique. Vous voyez, les points sont alignés, mais la droite ne passe pas sur ou par l'origine du repère. Alors, il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Dans le dernier graphique, les points ne sont pas alignés, donc il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Alors, pour ce graphique-là, puisqu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, alors les quantités qui figurent sur les axes du repère sont deux quantités proportionnelles. Donc, si on a une droite qui passe par l'origine du repère, alors les quantités sont proportionnelles. Il s'agit d'une situation de proportionnalité. Application. Exercice numéro 2. Le graphique ci-dessous représente le volume du glace en lettres, obtenu à partir d'un volume de l'eau liquide en lettres aussi. Question. Le volume du glace semble-t-il proportionnel au volume de l'eau liquide ? Justifie ta réponse. Quel est le volume du glace obtenu à partir de 10 litres de l'eau liquide ? Troisième question. Quel est le pour obtenir 15 litres de glace ? Chers élèves, tu peux mettre en pause la vidéo, répondre à les questions avant de voir les réponses proposées par l'eau dans cette vidéo. Les réponses. La question numéro 1. Le volume du glace semble-t-il proportionnel au volume de l'eau liquide ? Pour répondre à cette question, il faut utiliser seulement la représentation graphique. Vous voyez la courbe, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. D'après la définition, il s'agit d'une situation de proportionnalité. Alors, les quantités qui figurent sur les axes de ce repère sont deux quantités proportionnelles. Alors, la question, la réponse est oui, car le graphique de cette situation est une droite passant par l'origine du repère. Deuxième question. Le volume de glace obtenu à partir de 10 litres de l'eau liquide ? Alors, ceci sans faire aucun calcul, comment faire pour obtenir le volume de glace obtenu à partir de 10 litres de l'eau liquide ? Ici, on cherche cette quantité sur l'axe des abscisses. Elle représente le volume de l'eau liquide, 10 litres. Ici, on rejoint la droite et lire la quantité sur l'axe des ordonnées. Donc, le volume de glace est égal à 11 litres. Donc, la réponse est 11 litres de glace. Dernière question. Le volume de l'eau liquide faut-il mettre pour obtenir 15 litres de glace ? Prenons toujours notre représentation graphique. Donc, on a essayé les données 15 litres de glace. Vous voyez, la quantité ou bien le volume 15 litres ne figure pas sur cette représentation graphique. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, il faut faire un peu du calcul. On a dit qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. Et voilà, quel est le coefficient de proportionnalité. Alors, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord calculer le coefficient de proportionnalité. D'après la deuxième question, on a dit qu'à partir de 10 litres de l'eau liquide, on obtient 11 litres de glace. Voilà, de glace. 11 litres de glace. Alors, pour obtenir le coefficient de proportionnalité, on divise 11 par 10 est égal à 1,1. Donc, le coefficient de proportionnalité est égal à 1,1. Alors maintenant, si on a 15 litres de glace, quel est le volume de l'eau liquide faut-il mettre à gérer pour obtenir 15 litres de glace? Pour ceci, on calcule, ou bien on divise 15 par le coefficient de proportionnalité, c'est égal à 1,1. Donc, on trouve 13,6 litres. Ainsi, il faut gérer 13,6 litres de l'eau liquide pour obtenir 15 litres de glace. Voilà, la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.